Depuis quelques semaines, des gens se rassemblent au centre du village à Saint-Sauveur pour marcher. Vos temps, mauvais temps, les marcheurs sont fidèles au rendez-vous. Ces groupes de marche sont le fruit d'une pure initiative citoyenne. Cette résidente de Saint-Sauveur est derrière l'idée. J'ai eu l'idée un matin à 8 heures de créer un groupe. J'étais seule dans mon groupe, bien évidemment. Après ça, il y a eu un ajout, deux ajouts. J'ai invité des gens que je connaissais dans mon réseau. Ces gens-là ont invité d'autres gens. Ça a fait des petits pop-pop. On est rendus 135 membres. Toutes les activités des marcheurs sont mises en ligne sur la page Facebook du groupe Ensemble, on marche à Saint-Sauveur. Tous les jours, les rendez-vous et les points de rencontre sont annoncés sur cette page. C'est pour ne pas marcher toute seule. En fait, je me suis dit que ce serait intéressant de partir un groupe à Saint-Sauveur, puis ça va nous faire des nouvelles rencontres en même temps, des nouvelles amies. Puis marcher toute seule, c'est plate des fois. Moi, on m'a invité à ce groupe-là, puis moi je marche. Ça fait quand même depuis le mois de septembre que j'ai entrepris de marcher pour mon bien-être. Et puis je me suis dit, bien oui, j'embarque. Je me suis dit, quand t'as marché seule, on va marcher en groupe. Les départs se font majoritairement à 18 heures dans le stationnement situé entre l'église et la scène de spectacle extérieur à Saint-Sauveur. Chaque sortie dure entre une heure et une heure trente. L'activité est ouverte à tout le monde et il n'y a aucun frais d'inscription. Le tout est entièrement gratuit. C'est joint de l'utile à l'agréable, quelque part c'est un plaisir. On rencontre des gens, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui se rajoutent. De toute façon, je marchais, marcher toute seule, ça vient plein pendant la nuit. La marche est une activité à portée de tous et c'est une excellente façon de garder ou de se remettre en forme. C'est comme motivant d'être à plusieurs, tu sais, quand t'es tout seul chez toi. Tu ne vas pas prendre la décision d'aller marcher. Si tu sais que tu vas y aller avec un groupe, puis que t'as comme un rendez-vous toutes les semaines, ça te donne envie d'y aller, sinon tu ne le feras pas. Nous, ça va faire un an qu'on est ici. Je me disais, tiens, ce serait le fun pour rencontrer des gens. Et puis, bien, c'est notre première aujourd'hui. Je suis super contente et, bien, toutes les semaines, c'est sûr que ça va faire plaisir d'échanger. C'est vraiment surprenant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a toujours du nouveau monde qui s'ajoute à tous les jours. Fait que ça a fait... Je ne m'attendais vraiment pas à ça, là. Puis ça crée des beaux liens d'amitié. On est une belle gang. C'est le fun. Puis, oui, c'est une belle surprise. Le soir où l'équipe de Kojiko TV était présente, neuf marcheurs avaient répondu à l'appel fait sur la page Facebook. Mais la plupart du temps, des groupes variés entre cinq et six marcheurs se forment. Il y a beaucoup de membres, mais ce n'est pas tout le monde qui vient dans le groupe, malheureusement. Fait que c'est de jour en jour, à force de faire des posts, on écrit nos... on fait nos petites vidéos, nos petites photos. On écrit les kilomètres qu'on fait, les heures. Fait que c'est motivant. Fait que là, les gens, ils trouvent ça le fun, puis ils viennent avec nous. Moi, c'est presque toujours moi qui parle les groupes. Donc, c'est un petit peu difficile de reculer. J'ai même parti un groupe une journée où j'étais malade. Puis j'ai dit, let's go, les filles. J'ai dit, moi, je ne peux pas aujourd'hui, mais vous êtes capables. Et le lendemain, j'étais au poste. Mais moi, je marche avec Roxy. Et puis, je marche le matin avec Roxy, je marche le soir avec Roxy. Je le faisais déjà, mais là, c'est tellement plus agréable. En même temps, on visite notre beau village. Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait autant de gens qui se sont mis membres du groupe? Non, parce que moi, beaucoup de gens m'ont dit, j'aimerais ça aller marcher avec toi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi, mais ce n'est pas grave. Un jour, ils vont... Ça arrive, hein? Il fait froid, il pleut, il neige. Là, il va faire trop chaud, mais ce n'est pas grave. Les groupes marchent des distances varient entre 5 et 6 kilomètres d'un pas rapide. Le rythme cardiaque augmente juste assez pour se réchauffer. Les soirs où on se demande où est passé le printemps. Je vais faire un peu de Canada. Je vais faire ça sur le laboratoire. C'est à l'outil.